Donc sans prendre plus de temps, je laisse immédiatement la parole à notre premier intervenant, le professeur Olivier Arthus, recteur de l'Université catholique de Lyon. Pour préciser un petit peu plus le champ disciplinaire de notre recteur, vous êtes, monsieur le recteur, docteur en médecine et en théologie, spécialiste de la Bible hébraïque. Et donc vous allez nous proposer, dans le cadre d'une conférence d'une vingtaine de minutes, un propos qui croise plusieurs biais disciplinaires, à la fois la théologie, la politique, le social, l'histoire, donc plusieurs dimensions, intitulé « L'expérience historique de la crise et l'évolution de l'identité théologique, politique et sociale d'Israël dans les traditions bibliques ». Merci beaucoup, chers collègues. Donc, vous l'avez compris, ce n'est pas en tant que recteur que je m'exprime ici, mais à partir de mon site académique habituel, c'est-à-dire la théologie biblique et plus particulièrement la théologie de la Bible hébraïque. Alors j'espère que cette commande va marcher. Elle marche, c'est parfait. Donc, question de départ, pourquoi se tourner aujourd'hui en 2023 vers les traditions d'Israël, consignées dans l'Ancien Testament, « Bible hébraïque et tradition juive de l'époque hélénistique », pourquoi remonter aussi loin dans l'histoire ? Pour instruire la question contemporaine posée par le constat de l'effondrement des systèmes et des médiations sociales, qui est le point de départ de notre colloque. Pour deux raisons essentielles, tout d'abord, il se trouve que l'histoire ancienne d'Israël est marquée par une succession de crises politiques caractérisées par l'effondrement de régimes politiques ou d'institutions, crises qui à chaque fois constituent le point de départ d'une réflexion théologique et politique, qui conduit non seulement à une réorganisation des institutions d'Israël, mais plus profondément à une redéfinition de l'identité d'Israël, identité qui comporte toujours une dimension théologique. Dans le Proche-Orient ancien, on n'envisage pas une société en dehors de la proximité des dieux, pour Israël d'un dieu qui, progressivement, va devenir un dieu unique, sans doute vers la fin du VIIe siècle, et puis aussi une dimension anthropologique et sociale, comme nous allons le découvrir. Deuxième présupposé, deuxième raison qui nous conduit à nous pencher sur ce corpus biblique, elle tient, je n'y reviens pas, à l'identité même de notre université, une université catholique qui considère que les traditions bibliques, qui ont largement contribué à façonner la culture européenne, sont toujours de plein pied situées dans cette culture, peuvent apporter leur pierre à la réflexion des sociétés contemporaines lorsqu'elles s'interrogent sur leur identité ou encore sur leur organisation économique et sociale. Dans le temps assez bref qui m'est imparti, je vais donc porter mon regard sur trois crises qui ont été déterminantes pour l'histoire d'Israël, mais qui ont également conduit à des développements idéologiques et théologiques inédits de la part des auteurs des traditions bibliques. Donc, trois crises historiques et leurs conséquences idéologiques, théologiques ou sociétales. Première crise, l'effondrement de l'Empire assyrien et la brève indépendance du royaume de Juda, nous sommes à la fin du VIIe siècle avant notre ère. Aujourd'hui, il est communément admis que la rédaction des textes les plus anciens du livre du Deutéronome est contemporaine du règne de Josias, un roi qui a régné à la fin du VIIe siècle. Plus précisément, de la seconde partie de ce règne, entre 625 et 609 avant notre ère, cette partie constituant un intermède entre un moment de domination assyrienne, qui a marqué le VIIIe et le début du VIIe siècle, et l'expansion de Babylone, qui va surtout être marquante à partir de la fin du VIIe siècle. Au fond, le règne de Josias est contemporain pour le royaume de Juda, de l'acquisition d'une relative indépendance et d'une tentative d'expansion territoriale vers le nord. Je ne vais pas plus loin dans ce sens-là, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans ce dernier quart du VIIe siècle avant notre ère, Judas peut se dégager de l'empreinte assyrienne, du culte des idoles qui l'accompagnent, et aussi l'acquisition de cette autonomie politique a comme corollaire une réflexion théologique, mais aussi tout à la fois théologique, politique et sociale, qui va être mis par écrit dans le livre du Deutéronome, ce livre que certains auteurs qualifient de « loi fondamentale du royaume de Judas indépendant ». Ce Deutéronome du VIIe siècle est essentiellement législatif, et il exprime des évolutions importantes dans la compréhension de l'identité d'Israël et aussi dans son organisation sociale. Pour ce qui concerne l'identité d'Israël, alors que la suzeraineté des Assyriens avait conduit le royaume de Judas à s'aligner sur le système religieux polythéiste et idolâtre de la Syrie, le Deutéronome va définir, et pour la première fois de manière nouvelle, le dieu Yahvé, qui était auparavant un dieu parmi d'autres, un membre du Panthéon. Ce dieu Yahvé va devenir le dieu unique d'Israël, et il est présenté en outre comme le souverain ultime de la communauté, garant de la justice sociale et du gouvernement. Et corollairement, les règles législatives qui régissent cette communauté d'Israël vont évoluer, puisque un code, qui est le code de l'Alliance, qui avait été rédigé dans le livre de l'Exode au début du VIIe siècle, va laisser la place au code deutéronomique avec une modification de la compréhension de la communauté. Dans le code de l'Alliance, comme dans le Proche-Orient ancien, les épouses et les enfants sont comprises comme les esclaves, comme de simples propriétés. Alors que le Deutéronome va substituer à cette compréhension la construction d'une communauté de frères et de sœurs dans laquelle celles et ceux qui sont tombés dans la pauvreté ou en esclavage vont bénéficier de lois sociales contraignantes pour les plus riches, rendant possible la réintégration des plus pauvres dans la communauté d'Israël. On voit que les deux points qui viennent d'être évoqués, c'est-à-dire la redéfinition finalement de l'identité d'Yavé et l'évolution de la compréhension des rapports communautaires vers une fraternité nouvelle, ces deux points sont étroitement reliés. Autrement dit, la théologie ne va pas sans l'éthique sociale et cette éthique sociale est présentée de manière très concrète par le livre du Deutéronome comme le refus d'absolutiser la propriété, l'invitation à répartir les richesses au profit des plus pauvres et finalement la tentative de construction d'une communauté solidaire de frères et de sœurs. On voit comment ici une crise extérieure, l'effondrement de l'Empire assyrien, a conduit à une redéfinition théologique et sociale de l'identité d'Israël. Deuxième crise historique et deuxième évolution théologique, on est en 587 cette fois-ci, c'est l'effondrement du royaume de Juda face à Babylone avec évidemment une crise d'identité qui va être importante puisque le roi va être déporté, le temple va être détruit, le pays va être conquis. Historiquement, on distingue deux phases dans cette chute du royaume de Juda, un premier coup de boutoir de Babylone en 597 avec la déportation des élites déjà à Babylone et puis la destruction de Jérusalem que je viens d'évoquer dix ans plus tard. Mais cette épreuve politique pose en réalité une vraie question théologique dans le système de pensée des sociétés du Proche-Orient ancien. La question c'est comment et pourquoi Yahvé définit désormais comme seul Dieu d'Israël, pourquoi Yahvé, censé protéger le peuple dans le cadre de l'alliance qu'il a conclue avec lui, pourquoi Yahvé a-t-il laissé survenir cette catastrophe ? Est-il vraiment le Dieu d'Israël ? Alors la littérature prophétique Jérémie et Ézéchiel met l'accent sur l'infidélité d'Israël, c'est l'oubli de la loi, c'est l'oubli des prescriptions données par Dieu dans le cadre de l'alliance qui est la cause principale de la chute du royaume de Judas et donc cette chute est alors interprétée comme une sanction divine qui vient frapper Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est que face à cette crise considérable, des propositions théologiques, de nouvelles propositions d'identité pour Israël vont émerger et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir deux propositions simultanées qui sont assez peu compatibles l'une avec l'autre, c'est-à-dire qu'on va voir que la Bible entre en débat avec elle-même d'une certaine manière. Alors essayons de définir de manière brève ces deux propositions. Première proposition, elle émane du groupe des prêtres. Elle définit Yahvé comme l'unique souverain de l'univers, Dieu créateur, invitant Israël à demeurer saint, c'est-à-dire à demeurer proche de Dieu, mais cela uniquement par la médiation du culte, du culte liturgique, sacrificiel, qui est rendu par les prêtres dans un temple à reconstruire. C'est ce qu'on appelle la théologie sacerdotale, qui est consignée dans un écrit dans les livres de la Genèse, de l'Exode du Lévitique, l'écrit sacerdotal. On voit que cet écrit sacerdotal déploie une identité essentiellement cultuelle. Et finalement, quel est le rôle d'Israël désormais ? C'est de rendre possible la communication entre le Dieu unique et l'humanité par la médiation du culte, le culte sacrificiel du temple. Et on voit que l'histoire concrète n'entre plus en considération. Tout se passe comme si Israël pouvait vivre en dehors de l'histoire. La seconde proposition théologique est inverse. Elle émane, elle aussi, d'un autre groupe de prêtres et de personnes exilées à Babylone. Et donc, c'est une deuxième rédaction du Deutéronome. On l'appelle la rédaction deutéronomiste. Et donc, ici, on est finalement dans une promesse concrète. C'est la reconquête de la terre. Yahvé, Dieu d'Israël, va demeurer fidèle à son alliance. C'est-à-dire qu'il va permettre au peuple de revenir d'exil et de prendre de nouveau possession du pays. Donc, on retrouve ces textes deutéronomistes dans le Deutéronome lui-même, mais également dans les récits de conquête du livre de Josué, en particulier dans les 11 premiers chapitres du livre de Josué. Donc, l'espérance proposée par ces auteurs deutéronomistes est une espérance concrète de reconquête de la terre et de reconstruction du pays. Donc, deux propositions idéologiques qui émergent face à une crise historique et donc, deux propositions qui ont une compréhension assez opposée du temps et de l'histoire. Et donc, on voit bien que ce qui est intéressant, c'est que les compositeurs de la Bible hébraïque ne vont pas choisir entre ces propositions. Ils vont les juxtaposer dans la Torah, c'est-à-dire dans les cinq premiers livres de la dite Bible hébraïque. Le débat qui émerge porte en particulier sur la compréhension de la temporalité. Selon l'écrit sacerdotale, le temps est devenu cyclique. Alors, hebdomadaire, le Shabbat, repos du septième jour, et puis annuel, l'année se déroule selon un cycle liturgique bien précisé. Et donc, au fond, ce respect du Shabbat et ce respect du cycle liturgique sont l'accomplissement du projet divin, permettent la mise en relation de la communauté d'Israël et de son Dieu. Dans l'écrit sacerdotale, on l'a dit, l'histoire n'est plus présentée comme un lieu possible de communication avec Dieu. et le texte n'aborde donc aucune question d'éthique sociale ou d'organisation concrète de la vie de la communauté. En revanche, l'historiographie de Théronomiste a une vision, non pas cyclique, mais linéaire de l'histoire et de la temporalité. Il est proposé à chaque génération d'Israël de se conformer au projet divin, qui est tout à la fois un projet religieux, un projet politique et historique, la reconquête, et un projet économique et social. Du choix de l'obéissance et de la fidélité à ce projet dépend, selon les auteurs de Théronomiste, le destin de chaque génération. C'est ce qu'on appelle la logique de rétribution. Et dans le de Théronome, cette logique de rétribution s'impose totalement. Alors, essayons de la comprendre correctement, cette logique. Elle mérite d'être présentée parce qu'on va voir que les événements du IIe siècle avant notre ère, auxquels on va faire allusion tout à l'heure, la présupposent. La compréhension qu'ont dans les auteurs de Théronomiste est la suivante. Le respect par Israël des termes de l'Alliance, c'est-à-dire des énoncés législatifs, ce respect a pour conséquence la bénédiction du peuple et la dispensation des bienfaits de Yahvé. Cette bénédiction et ses bienfaits ont pour unique cadre l'histoire présente du peuple, c'est-à-dire sa vie heureuse, dans le pays promis. On peut lire ça, par exemple, en Deutéronome 6, 18, je cite « Tu feras ce qui est droit et bien aux yeux de Yahvé afin que tu sois heureux et que tu prennes possession du bon pays qu'il a promis à tes pères. » Une première lecture de ce verset pourrait conduire à une compréhension assez mécanique de la théologie de la rétribution, à savoir « L'obéissance aux prescriptions d'Yavé a pour conséquence la bénédiction du peuple. Inversement, les manquements conduisent à la sanction. » Je cite ici Deutéronome 6, 12 à 15, dans le même chapitre, « Garde-toi d'oublier Yahvé qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves, car Yahvé ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi, de peur que la colère de Yahvé ton Dieu ne se lève contre toi qu'il ne t'extermine de la surface de la terre. » Donc, il y aurait une étroite corrélation entre le comportement d'Israël et son devenir dans l'histoire. Mais cette compréhension de la théologie de la rétribution doit être nuancée de deux manières. D'une part, par le fait que les dons de Dieu ne sont pas acquis une fois pour toutes. Et donc, au fond, cette non-acquisition définitive construit un rapport nouveau à la possession des richesses et des biens. Les biens ne peuvent jamais être considérés comme possédés, comme des propriétés exclusives. Ils doivent être regardés comme des dons de Dieu, des dons renouvelés jour après jour. L'expression « aujourd'hui hayom » revient des dizaines de fois dans le Deutéronome. La rétribution positive d'Israël a ainsi pour corollaire l'établissement d'une distance entre le peuple d'Israël et les biens dont il a l'usufruit. Distance qui, finalement, permet la mise en place d'une économie fondée sur une logique du don et de partage entre les membres de la communauté d'Israël. D'autre part, les manquements du peuple n'ont pas une conséquence définitive sur la relation entre Yahvé et Israël. Si chaque génération apparaît responsable de ses actes et de leurs conséquences, l'engagement de Yahvé lui-même en faveur du peuple dans son histoire n'est jamais remis en question. Cette théologie de théronomiste qu'on vient de décrire très brièvement va se heurter à deux écueils dans l'histoire. D'une part, malgré les promesses de bénédiction faites au peuple exilé, moyennant le respect des règles énoncées par Yahvé, Israël, on le sait bien, ne va jamais reprendre possession du territoire perdu en 587. Ce sont les Perses, d'abord, qui vont le conquérir, ils vont conquérir la Judée, puis en 332 arrivent les Grecs, et c'est dans un tout autre contexte qu'Israël va acquérir finalement quand même son indépendance à partir du milieu du IIe siècle avant notre ère, avec l'établissement par la dynastie de Judas Maccabée d'un royaume asmonéen, et c'est au cours de cette dernière crise dont nous allons parler maintenant, du IIe siècle, qu'Israël va connaître une évolution assez décisive dans son identité théologique. Donc cette crise du IIe siècle voit le développement de ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire la pensée de ce qui est dernier dans l'histoire, et surtout l'émergence de l'idée de résurrection personnelle. Que se passe-t-il ? Le roi syrien, on l'appelle le roi Céleucide, va profaner le temple de Jérusalem en 167, c'est Antiochus IV Epiphanes, et ça va conduire à une révolte juive, une véritable guerre menée contre ces Syriens, et qui va déboucher assez paradoxalement d'ailleurs par la victoire des Juifs, par la purification du temple, et puis par la constitution de cette principauté, de ce royaume asmonéen jusqu'à la conquête romaine en 63 avant Jésus-Christ avec Pompée. Quelle question se pose pendant cette guerre ? La question du devenir des combattants juifs qui sont considérés comme des justes puisqu'ils ont combattu les païens, mais qui sont morts au combat du fait de leur foi. Une telle mort semble contredire terme à terme la théologie de la rétribution dont on vient de parler, puisqu'on ne sait pas penser au-delà de l'histoire humaine. Jusqu'à la fin du IIe siècle, l'idée de résurrection est étrangère à la foi d'Israël. La mort est considérée comme définitive, un exil dans un territoire situé sous terre qu'on appelle le shéol, un lieu souterrain séparé du monde des vivants. Et donc, les traditions de la Bible hébraïque attestent de manière ponctuelle l'existence d'un culte des morts, mais la compréhension de la mort comme rupture définitive avec le monde des vivants prévaut encore au début du IIe siècle. Lisez le livre de Kohelet, lisez le Syracide, vous trouverez cette compréhension de la mort. Alors, les choses évoluent à la suite de la guerre juive. Je vais vous citer deux livres, le livre de Daniel et le second livre des Maccabées, qui sont rédigés dans le contexte de cette guerre et qui sont en rupture totale avec la perspective, je dirais, d'une vie qui se termine immanquablement par la descente au shéol. Au fond, ces textes ont pour objectif de rendre compte de la mort des justes d'une manière compatible avec la théologie de la rétribution, c'est-à-dire les justes qui ont justement combattu, doivent être sauvés. C'est ainsi que Daniel 12, 1, 3 envisage le réveil des morts au terme de l'histoire, avec deux groupes qui sont distingués. Je cite Daniel 12, 2. « Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle, les justes, ceux-là pour la honte, pour la déchéance éternelle, les traîtres. » Le retour à la vie n'a pas de portée universelle, il est juste question du peuple juif et seuls les membres pieux du peuple de Dieu sont promis à la vie éternelle. Le contexte théologique est clairement eschatologique, apocalyptique et donc l'idée de résurrection est articulée avec celle de fin des temps et de l'histoire. De Maccabée 7, c'est un texte grec, va un peu plus loin et de manière un peu plus systématique, réfléchit la destinée des martyrs de la guerre juive, dont le destin historique, on l'a dit, contrarie la théologie de la rétribution. Ces martyrs sont promis à la résurrection personnelle, mais cette résurrection est ici définie comme nouvelle création, comme vie intarissable résultant d'une création seconde. La dimension du texte est apologétique, bien sûr, la résurrection ne concerne que les justes, c'est une récompense, les martyrs vont retrouver un corps sans lequel aucune vie ne peut se dérouler, conformément à l'anthropologie juive. Mais au-delà des objectifs immédiats du récit, qui est de valoriser le martyr, de montrer la validité de la théologie de la rétribution, de Maccabée 7 et Daniel 12 témoignent en réalité d'une très grande inventivité théologique face à une situation de crise qui bouleverse les évidences de la théologie héritée. Parce que cette affirmation de la foi en la résurrection personnelle est le fruit d'un long processus de maturation, l'image d'une vie après la mort est déjà utilisée dans des prophéties d'Ézéchiel au 7ème siècle, où l'on connaît la prophétie des ossements desséchés d'Ézéchiel 37, mais c'est une image simplement du retour d'Israël dans son pays, et on voit qu'on est passé d'une parabole, la parabole des ossements desséchés, à une foi en la résurrection personnelle, comprise comme nouvelle création. Trois crises que nous avons décrites, alors au fond, qu'est-ce que nous tirons comme fruit de ce parcours historique un tout petit peu supersonique, mais utile ? Donc au fond, le fruit que nous tirons, c'est de constater l'inventivité idéologique et l'inventivité sociale d'Israël comme réponse aux crises historiques. Donc, on a décrit trois crises très diverses dans leur nature et dans leurs conséquences. Au 7ème siècle avant notre ère, le royaume de Judas, qui est d'habitude à la merci des grandes puissances qui l'entourent, profite de l'effondrement de la Syrie pour connaître un renouveau exceptionnel. C'est un renouveau idéologique et institutionnel, l'un n'allant pas sans l'autre. Le fait qu'Israël maîtrise, en cette fin du 7ème siècle, son destin politique, lui donne l'occasion de penser les conséquences économiques et sociales de son renouveau religieux. Deuxième crise, la crise de l'exil, donne lieu à des réponses contrastées. L'histoire balayera l'illusion de Théronomis de la reconquête du pays perdu, ça n'arrivera jamais. Mais face à cette espérance purement politique et historique, les auteurs sacerdotaux innovent en s'extrayant de l'histoire et en donnant à Israël une identité spirituelle, indépendante désormais des crises historiques. Et puis, parallèlement, ces auteurs renversent les apparences, puisque face à Mardouk, qui est le chef du panthéon de Babylone, face à Aura Mazda, qui est le dieu principal du panthéon perse, ils vont proclamer de manière paradoxale au VIe et au Ve siècle que Yahvé, Yahvé qui est le dieu d'un peuple défait, exilé, ruiné, Yahvé est le seul souverain de l'univers, disent-ils, souverain unique, dieu créateur de la terre et des cieux. Donc on voit ici comment une parole de foi cherche à renverser les évidences historiques et les apparences de l'histoire. Mais c'est sans doute la crise maccabéenne qui est à l'origine de l'évolution la plus radicale de la pensée d'Israël, puisque l'anthropologie même ici se trouve transformée avec l'affirmation d'une continuité entre l'existence historique et une vie personnelle méta-historique, même si celle-ci ne concerne que les justes. Dans toutes ces situations de crise, l'enquête biblique a pu établir un lien entre événement historique et évolution de l'idéologie ou de la théologie d'Israël, et parfois de manière corollaire, évolution de l'organisation de la société. En somme, Israël répond aux défis de l'histoire de manière intellectuelle et uniquement lorsque cela est possible, de manière pratique. Il s'agit à la fois de refonder l'identité du peuple, de déterminer aussi les conséquences sociales d'une telle refondation. Dans un cas seulement lors de l'exil, la solution proposée par les auteurs sacerdotaux consiste à faire abstraction de l'histoire, à s'y soustraire en quelque sorte. Ainsi, l'étude de ces traditions bibliques si loin de nous, historiquement, a fait apparaître néanmoins un certain nombre de possibles, de scénarios qui se dessinent lorsque les vicissitudes de l'histoire mettent le peuple, mettent la communauté face à la perspective de son propre effondrement et de l'effondrement des certitudes qui l'ont porté. La Bible ne nous donne évidemment aucune recette, mais elle nous rappelle opportunément que toute situation de crise a eu des précédents et que jamais la solution qui a prévalu n'a consisté en un simple retour en arrière, pas de restauration. Elle n'a jamais consisté, cette solution, en une simple reconstitution de ce qui avait été perdu, mais plutôt dans des solutions inventives et innovantes. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Applaudissements ...